Voilà c'est parti donc dites moi déjà mais pourquoi vous êtes là aujourd'hui tout simplement ? On pense toujours qu'il y a une nécessité de se mobiliser contre une loi qui est unique, une loi qui est passée en place pendant l'été et que nous on rejette le contenu qui va dégrader les conditions de vie des salariés dans les années à venir. Donc vous demandez l'abrogation de la loi tout simplement ? On demande l'abrogation parce que tout n'est pas joué, je l'ai fait d'autres fois passées, il y en a encore à peu près 130 à passer avant qu'elle soit effective et nous on pense qu'il y a toujours une nécessité de se mobiliser comme on l'avait fait lors du CPE il y a 10 ans. C'est à dire que vous parlez de décret justement d'application, vous espérez un peu comme le CPE, une loi qui est votée mais qui sera enlevée après oui, enfin qui n'est jamais appliquée parce qu'il n'y a pas de décret. Qui n'est pas appliqué ou qui est enlevé carrément, de toute façon ce ne sera pas la première loi qui sera enlevée, on pense qu'il y a toutes les raisons de se mobiliser encore et qu'il faut agir sur tous les biais possibles pour faire en sorte qu'elle soit enlevée. Et vous n'avez pas peur d'un essoufflement de la mobilisation, enfin en tout cas de la volonté de se mobiliser des gens, enfin on voit qu'il y a moins de gens, comment faire pour que ça reparte ? Forcément, il y a moins de gens, mais après tout a été fait, il faut faire en sorte qu'il y ait moins de gens, c'est à dire ? Passer le 49% en plein été, c'est aussi un moyen de faire en sorte qu'il y ait moins de mobilisation. C'est aussi dit, je pense que les salariés quand ils vont voir l'application de cette loi-là dans leurs entreprises, là ça va peut-être les faire réagir, parce qu'il ne faut pas croire, ça va avoir des conséquences au jour le jour dans les conditions de vie des salariés dans l'état d'avenir. Donc vous pensez que les quelques mois vont être durs socialement pour le gouvernement ? Oh oui, de toute façon son discrédit est déjà fait, donc là quoi qu'il fasse, maintenant on se va laisser mal barrer pour qu'il remonte, sauf que ça ne va pas ranger quoi qu'il se passe dans les affaires des salariés, nous ce qu'on veut c'est remettre en cause cette voie-là et négocier un compte du travail du XXIème siècle, c'est à dire pas quelque chose qui se passe sur le recul social, mais plutôt sur les avancées. Et à ce sens-là on est complètement en désaccord avec le gouvernement.